Musique Salut les pichous et salut les pichas Comment ça va pas ? Aujourd'hui c'est la nuit et on va ouvrir l'Ellitune Unbox d'Astro Adieu Salut les pichous, pourquoi c'est la nuit ? Parce que Darkrai est rentré dans l'Ellitune Unbox pour vous causer des ennuis Darkrai est un pokémon fabuleux de la 4ème génération de type Ténèbre Il fait partie du duo lunaire avec Cresselia Darkrai est un pokémon noir et fantômatique Il contrôle le sommeil de tout le monde Il peut produire des rêves mais également des cauchemars Qui peuvent entraîner la mort de la victime Il est doté de paroles Et peut se déplacer très rapidement en devenant une oure Malgré son apparence de Ténèbre, Darkrai n'est pas toujours méchant Comme dans Pokémon Ranger où il est le gardien du cristal d'ombre Mais malheureusement il s'est fait corrompre par le président de l'YOSA Bon allez les pichous, je vous montre sa forme chromatique Allez, on va ouvrir l'Ellitune Unbox en espérant qu'il ne l'a pas corrompu Let's step into the darkness Je vous montre des Pokébox de Darkrai Ça c'est Darkrai niveau X Moi je le trouve magnifique Darkrai Il est méchant Ça c'est Dialga Et là c'est pas le cas Quel magnifique Pokémon Genre Cryex Cette fois Avec Treyquadza Et Mewtwo Allez, je vous lis derrière de l'Ellitune Unbox Les légendes du temps et de l'espace prennent le contrôle Voyagez dans un monde de mythes, légendes et natures sauvages Et voyez Dialga Originelle Vestar et Palka Originelle Vestar tisser les mailles du temps et de l'espace Archéduque Tiflosion et Clamiral arrivent en temps que Pokémon Vestar de la région le Isoui Ils sont accompagnés d'autres Pokémon et dresseurs de cette ancienne région Les Pokémon Chromatiques réapparaissent sous forme de Pokémon Radieux avec Amphinovilles Radieux Qui mènent la charge dans l'extension épais bouclée Astro Radio du JCC Pokémon Et du coup, je vais vous montrer Palkia Originelle et Dialga Originelle Ça, c'est un display japonais qui vient du Pokémon Center de Tokyo J'ai reçu il n'y a pas longtemps Ça, c'est Dodo Hala, Tritosaure et Ursa King Et là, c'est Piatope, Mellocric et Farfurex Et maintenant, Dialga Originelle Il est trop beau celui-là, je trouve Yann Mac, le Rebus, les Guériacs de Isoui De l'autre côté, c'est Régigigas, Caninos de Isoui et Mateloutre C'est parti On va l'ouvrir Alors, je vais vous montrer le petit livret Vous avez vu comme il est beau, le Darkrai Derrière avec Astro Radio Ils l'ont vraiment fait, très joli Ils sont appliqués Je ne dis pas qu'avant, ils ne le faisaient pas Mais là, c'est magnifique Vous avez vu Viridium V C'est un Pokémon fabuleux Là, c'est Eartran Radieux Co-radieux, comme ils l'ont dit, c'est chromatique Juste qu'avant, je pense qu'il faisait Radieux La Darkrai V-Star J'espère vraiment l'avoir dans cet unboxing Vous avez vu là, Eartran V-Star Enfin non, V-Max, comme il est beau C'est un guerrier Je crois une des cartes de mes préférés de la série Je la trouve trop génial Cette efflosion de Isoui Avec ses petites flammes comme ça Donc Il doit être vraiment épicé Et là, on passe Aux super cartes V et secrètes Elles sont vraiment très belles Comme ce petit Farfurex de Isoui Je le trouve magnifique, vous ne le trouvez pas ? C'est pour ça que je vous l'ai montré plus proche Là, c'est des jolis dresseurs full art Et là, les secrètes V-Star et V-Max Aussi, les dresseurs Et du coup, ils sont fantômes Ouh Et là, ça, c'est des pokémons Qui sont en IV, ni quoi que ce soit Mais en secrète Et moi, je les trouve des pokémons comme ça Trop jolis J'aimerais bien tous les avoir N'hésitez pas d'aller sur ma vidéo Du dimanche d'astre radieux Ouh Darkrai, ça doit être l'un des pokémons De type ténèbre préféré C'est vraiment super beau Ça, c'est un livret qui explique comment jouer Vous avez vu, on dirait que c'est un truc qui hypnotise C'est un tourbillon hypnotique Ça, c'est plein de petits boosters C'est bien méchant Mais qui, j'espère Vont nous donner plein de coeurs ultra rares Regardez les protège-cartes, ils brillent Trop beau Une carte à code Des répartiteurs Oh là, ce côté-là, il est vraiment magnifique Plein d'énergie Bon, on n'a pas besoin de les ouvrir Parce que je sais pas combien j'ai d'énergie Mais c'est beaucoup Je peux vous l'assurer Tiens, un dé qui est tombé Ça, c'est comme des marqueurs de dégâts Mais il y a un dé spécial Où il y a le signe de la série Je vais vous le montrer Ça, c'est le dé, on peut dire, important Enfin, le plus différent Où il y a le signe d'astre radieux Et moi, c'est dé là J'aimerais trop tous les avoir Parce que du coup, comme ça Bah, en plus, on peut faire comme des quiz Qu'est-ce que c'est ce signe ? Ça, c'est une sorte de jeton gesta Enfin, marqueur Et ça, c'est pour l'empoisonnement et la brûlure Tiens, je sais pas pourquoi il mette un panquement sur la brûlure C'est parti Let's open the boosters On va commencer par Oh, chez Duc de Hisui Chez Duc de Hisui, c'est un petit combattant Qui a été inspiré des Yabousame japonais Un Yabousame, c'est un guerrier japonais Qui tire à l'arc et qui est à cheval Il devait être très fort Et c'est parti Une orgie pleine Comme Décéliande Un joli Pokémon ténèbre Décéliande Je suis affreux, il est affreux Massbowl de Hisui Ça, c'est pour attraper les Pokémon lourds Lourds comme Ronflex N'est-ce pas ? Ronflex, c'est un des Pokémon les plus lourds Non, c'est Bamboiselle Je ne vais pas chiner le coup Dinoclié Scalpion Il fait Wouhou Il saute Mais Liena Qu'est-ce qu'il y a par là ? On se demande bien Mais lui, il est bon temps Yannmore Godrive C'est vrai qu'il fait comme la corde à sauter S'il se mettait à l'envers Ça ferait du cochon pendu en plus Simulard Il est à Sauvekeep Et Damoclès Créfadé Oh là là Un Pokémon légendaire reverse Créfadé C'est bien mignon toi C'est pas vrai ? Et en dernier Seracrawl de Hisui Il est à glace massive Et bise glaciaire Voici Le petit Seracrawl de Hisui Toi, je pense que tu dois être fort Vraiment Donc J'aimerais pas le rencontrer En allant à la piscine Ou Que ce soit ailleurs Parce que Seracrawl de Hisui Déjà que Seracrawl Il est puissant Et à Hisui Il paraît que C'est un Pokémon Sacrément costaud Quand même Donc Même si Darkrai Je pense qu'il ne le part Mais Faut pas s'amuser A l'embêter Quoi Énergie Teneuble L'entrée D'énergie Tiens Je vais avoir quelqu'un Quelle énergie Feu C'est pas du tout l'énergie Qu'on a eu Oh Crêle Qu'on enchaîne Les légendaires Il a conseil Avisé Et piqûre psy Plume ball Ah ça je pense Je crois que c'est pour les Pokémon légers Quillfish de Hisui Dès qu'il y a un 6 Le 6 cachet de Quillfish Brindibou Une brindille Et un nibou Mélanger ça fait quoi Ça fait un brindibou Quillfish de Hisui Moustillon C'est dans Ok Park De Moustillon C'est trop rigolo Oute 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 Fossil Inconnu Je ne te connais pas Fossil inconnu Dis moi Hécateur Holographique Il a change Charge folle Qui fait du 120 Et des coupes bois C'est ching ching Ça découpe le bois Sacré Pokémon Hécateur C'est l'évolution d'un Hécateur Qui peut aussi évoluer En Sazayox Mais moi je crois Que je préfère quand même Hécateur Parce que Hécateur Il Hécateur C'est une blague Pour l'instant on a toujours fallu d'ultra rare Allez j'espère qu'on va en avoir eu Une 1 2 3 Et marqueur Vestar D'accord Ça remplace l'énergie Mais bon Je ne sais pas ce qui est mieux entre marqueur Vestar et énergie Enfin non c'est sûr c'est marqueur Vestar Parce que c'est un peu plus rare quand même Mais marqueur Vestar Et Yann Megat L'évolution de Yann Ma Mais on est encore plus méchant Yann Megat Ça se voit regarde Il a une tête D'un méchant là Il a aile tranchante Et large aile Enfin lui Il passe toute sa vie avec ses ailes quoi Mateloutre Mateloutre Une loutre matelot Archeodon Ding Don Martécrin Quil fiche de Yssoui avec son petit cisse sur la queue Chlorobule Goupilou C'est pas gentil de voler des bains n'est-ce pas Goupilou ? Et la ruade qu'il fait du 10 D'accord Hippopotas Toi t'es déjà plus fort que ton ami Pilou Toi tu attaques de roulet-boulé de 90 Et bing ça fait roulet-boulé Ça c'est le dresseur Si on prend un garçon à Yssoui Donc dans les jambes Pokémon Arcee Furéglon reverse C'est Guerriègle de Yssoui Bah tiens Furéglon il évolue en Guerriègle C'est étonnant ça Il y a Coup déchirant qui fait du 120 Et Vapsy On a pas besoin d'utiliser d'énergie Ça fait des 30 fois Donc ça c'est cool alors Vous avez vu les sortes de trucs psychiques qu'il a sur la tête on dirait C'est très joli Non mais c'est pas les amis Alors là on va faire Un petit coup du monde de Yssoui Un Pokémon feu spectre Qui est très joli Qui m'ont préféré Bah D3 Entre Archéduque Camiral Et Typhlosion C'est mon préféré Commençons par son premier Qui est très mignon Et Typhlosion Il est aussi très joli Et là Énergie électrique Comme Pikachu Lunettes super efficaces Qu'est ce que c'est que ce truc ? Lunettes qui font des attaques super efficaces Même si ça n'a aucun effet C'est bizarre Electrode de Yssoui Une petite boule qui pense qu'à éclater comme Voltorb Et la bombe agacée Et il triple pioche Je pense que mieux vaut prendre bombe agacée Parce que ça fait quand même du 50 Et l'autre ça fait que du 0 Même si on pioche 3-4 Ça peut être pas mal Mais je vous conseille plus bombe agacée Mais bon Cochignon Il est un chignon C'est un cochignon Hérissandre Bah viens il fait ouuuu Avec ses petites petites flammes Il n'a pas un peu chaud Hérissandre ? Quand il fiche de Yssoui Il est venu nous piquer avec ses petits Peut-être piqûres le venin Canineuse de Yssoui Il est de type proche et feu Surtout on voit pas ses yeux Grelasson Il crelotte Furéglon Et Temple de Sino-Rivers Oh tiens là on voit une sorte de distorsion spatio-temporelle Ils ont pas pris le nom le plus facile Distorsion spatio-temporelle Essayez le dire 10 fois d'affilée le plus vite possible Je suis sûr que vous n'y arriverez pas Et Cool pic de Yssoui Vous avez le même des picots ici Lui ça fait vraiment le méchant quand même Il a l'air encore plus méchant de Darkrai Je suis sûr Quand tu vas dans l'autre image Tranquillement et là tu croises Un coup de pic de Yssoui Caméra de Yssoui C'est parti Dame nous une carte du Kara Sinon je te tue comme Darkrai Pour te faire Il faut faire ça au booster sinon il ne donne pas des cartes ultra rares Juste à présent j'avais pas besoin de le faire mais là je pense que c'est nécessaire Un deux trois quatre Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un petit énergie combat Parfum Parfum Iiiiiiii Bitter voilà Et Kirlia Belila Pitrini Il y en a deux qui sont joyeux et un très très heureux Voilà Tarsal Qui est dans un champ Fleur Il est aussi content que Léa Pitrini Goupilou C'est un goupil qui voulait dire renard On l'attend je crois Non c'est en jeu français Alors Togepi Togepi Avec des petits bonhommes qui parlent là-bas Non c'est Togepi qu'on ne veut pas des bonhommes Pijako Il pille déjà et il coule C'est une pille Je sais pas si ça a marqué mais sa tête il a une note de musique Une croche c'est belle Il a jacasserie qui fait du 30 et collecte Il pioche une carte Il pioche juste une carte Oh bah tiens ça se voit qu'il pique de Ysui en river C'est une Oh Tardarnian V Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'ivraie C'est le numéro 1 sur 189 C'est la première carte de la série C'est une ultra art qu'on marque avec une étoile oriente au bois de la carte Je ne sais pas si vous avez vu mais il y a plein de sortes de riz en rouge Très jolie coutume Tardarnian Maintenant on fait Cule art J'espère qu'on va avoir une deuxième ultra parce que quand même en e-booster c'est le double d'une pokébox donc euh... Énergie électrique Noir fang, le noir fait le fang Donc cormier Le directeur Quillpique de Ysui Toujours aussi méchant Avec son truc euh... On dirait du venin mais là pour le coup c'est rouge donc c'est un peu bizarre C'est comme une petite sange Je sais pas Voltorb de Ysui Voilà Lui Lui il est Qu'est-ce qu'une personne amie Chuglam Il fait une sorte de randonnée comme c'est un lac Medina Qui cherche une proie Marc Caprin Tu sautes Oh dis donc Oh ! Oudout ! Tu es une carte Secrète ! Oh bah là j'ai de la chance Là il faut bien aller le trouver là Mais sinon il est Veilleur Veilleur Oguet Et battement Qui fait du vin T'es pas très fort mais c'était surtout très joli Ton dessin est comme ça Et toi tu es Comme un piquet Mais c'est Le pokémon Oudout Et en dernier on a Magirev un pokémon moins intéressant Qu'on a eu d'ailleurs dans les cartes de la série Trick or Trade Alors Est-ce qu'on aurait une autre ultra rare ? Mais là c'est bien on a eu deux ultra rares ! Donc là ça rentabilise un peu ! Parce que bon ! On a généralement une ultra rare ! C'est très rare quand on en a deux ! Bah là c'est cool ! On a eu deux ! Et bien généralement il n'en est qu'une seule ! Mais si tu le maxes ! Là on en a eu deux ! Et un deuxième marqueur V-Star ! C'est parti ! Pour voir quelle carte on va avoir ! Et bien commençant par Markur V-Star ! Hippodocus ! Madbol de Hissui ! Furissons ! L'évolution des rissons ! Yanmar ! Boudrive ! Simulaaarbre ! Jusqu'à comme il simule il part à la voix basse ! Tu sais il fait un secret ! Je suis simulé ! Petrini ! Tarsal ! Urssarine Reverche ! Et en dernier ! Ah ! Régis Draco ! On a comme un oeil ! Il y a plein de petits yeux ! Il a butins de dragon ! Écroc géant ! Qui fait du 100% de dégâts quand même ! C'est beaucoup hein ! C'est pas G-Dragon ! J'aime bien il fait comme ça avec sa bouche de dragon ! Ouais c'est un joli Pokémon ! Je vais les mettre ici ! Allez ! Dernier booster ! Chuuut ! Chuuut ! Le coup final ! Allez ! Donne-nous une belle carte ! Voilà ! Énergie Combat ! Si-ca ! Il y a une ronde de coupe celui-là ! le froid maintenant il a une évolution c'est ce qu'elle pleureur bon là comme c'était bouclier c'est pas de l'écart mais quand même curé épicé aux piments j'ai pas trop envie de me brûler la bouche ou qui a volé une baie que vous voyez ici les champs ça c'est une vie de guépis de guépis qui s'assoit sur une petite barrière comme ça toute petite mais il arrive parce que c'est un taux guépis et que c'est un taux guépis donc les taux guépis sont petits et donc ils peuvent s'asseoir sur des barrières c'est quand même étonnant piaco magnéti il a des aimants c'est dur ça une petite lune et là qu'est ce qu'il ya une lune brindibou rivers dans sur une manche attention ne pas tombe et bastiodon holographique et la forteresse primitive parce que c'est un pokémon à la base qu'on sorte des fossiles dans la quatrième génération et la charge de faire qui fait du 180 c'est très bien tu as un bon pokémon bastiodon allez on point sur le récap ou vous allez on point sur le qu'à peur de boosters ça c'est magie rêve l'évolution de ce frère il oppose inquiétant où t'es rafael psy qui fait du 5 ans ça rime mais ça c'est rigolo ça c'est bien guériel de pisse oui j'ai pas de psy fait 30 fois et qu'au déchirant du sens souvent ça déchire le greg des suites un joli pokémon vraiment c'est un rôle de isoui qu'elle pokémon imposant vous avez vu là la falaise et ben il fait la même taille c'est je pense que c'est fait à peu près à une telle parce qu'elle est derrière mais là il ya marqué la la taille 1 m 40 pour plus en quoi c'est quand même en médecin qu'il pique des souilles il ya une pression qui fait de 30 plus et transpercement du 70 oui alors là du coup il ya le numéro du pokémon il ya le type de brune on passe un peu comme un épineux il fait deux mètres 50 qu'il pique du sud d'accord et son poids de 60 kg fin tout le tout est normal il est grand il est lourd voilà régit draco un joli légendaire qui a bulletin de dragon mon talent écroc géant dans qui fait du 160 voici un gros voici un autre gros et voici plein de petits gros voilà donc c'est pour ça qu'il est fort en fait et c'est pour ça que ça fait du 160 ouais alors créé il n'est pas rivers ni légendaire mais comme c'est un légendaire c'est dommage qu'on n'a pas eu le dernier du trio donc très folie qui est d'ailleurs un pokémon assez embêtant parce qu'il pense qu'à se téléporter donc c'est un pokémon embêtant tout simplement donc il a conseillé avisé qui fait du vin et puis turc si d'accord donc là il a une sorte de j'aime rouge sur la tête et lui mais non si j'aime vous fait gros c'est qu'il ya une toute petite et pourtant ça légendaire est bon même s'il ya contrôleur d'esprit qui fait du 30 il paraît qu'il est super dur à attraper ouais voici l'inconnu qui a 60 pv alors qu'il n'est même pas réanimé c'est déjà bien il ya un fossile dinoclier je crois c'est anorite lui bizarre il y en a plein au même temps temple de chino avec une poste distorsion spatio-temporelle on vous ai dit essayer de le dire dix fois à très vite vous n'y arrivez pas je parie rien mais je pense que c'est compliqué brindibou qui a saut qui fait du 10 et voilà petit tu danses mais oui mais fais attention quand tu es sur une branche d'un arbre tu réglons et oui il a ergo qui fait du 30 et il est reverse et là comme vous voyez des sortes de trapeau avec une énergie avec la petite étoile de l'énergie normale donc les énergies normales on peut mettre n'importe quelle énergie ça qui est bien coulottes mais par exemple feu plantes fait par exemple et je peux pas l'attaque il a force qui fait du sang et gifle sans fin d'une carte pour un poids c'est toujours pas fait voilà c'est le textif le sont fins qu'une pic de issui qui a transpercement qui fait de 70 civil pression fait 30 oui bah du coup je vais montrer deux fois parce qu'il en normal et en river et en river s'il est aussi joli mais il est aussi méchant toujours un achicateur avec ses petites haches là il a charge pas qui fait du 120 et des coupes bois je me demande si ça c'est pas des coupes bois d'ailleurs on dirait que c'est comme une sorte de trait que ça fait et c'est holographique donc il y a des petites lignes donc c'est très joli un achicateur un super pokémon très fort bastiodon l'évolution de dinoclier qui est à l'évolution de fossiles d'eau je crois un truc comme ça dinoclier charge de fer ça fait du 180 ce qui est une très bonne attaque pour un bastiodon forteresse primitive ça doit être un beau talent c'est sûr qu'avec cette tête là on croit qu'il a six yeux en fait c'est comme un immeuble on dirait mais en fait les deux yeux ils sont là ça qui fait ce pokémon rigolo ou toute sur une montagne de je sais pas combien de kilomètres de haut mais ça doit être haut vraiment avec son dresseur qui est un moine shaolin voilà joli pokémon qui ne médite pas puisqu'il est comme ça on le pokémon quand même tout et alors dernier enlevé avec cette très rouge comme ça je pense qu'il est en train de découper quelque chose dans tout cas j'aimerais pas être sur son d'art il a essayé un piqure et double d'art qui fait du 40 fois du coup normalement ça devrait être 43 depuis que c'est un coup d'art allez les pichous j'espère que vous avez bien aimé c'était le boxy et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne corbino à bientôt et Abonnez-vous !